Europe 1, il est 8h40. Les 30 glorieux tous les matins pendant l'été. Michel Grossoir, vous recevez un jeune de moins de 30 ans au talent prometteur. Michel, c'est à vous. Il y a de l'espoir dans les cités. Bonjour Moussa Kamara. Bonjour à vous. Bonjour. Vous voulez éveiller les consciences dans les banlieues. C'est une tâche qui vous mobilise depuis pas mal d'années. Maintenant, quel âge avez-vous ? J'ai 29 ans. Vous avez 29 ans. Et ça fait plusieurs années que vous agissez concrètement sur le terrain. en l'espèce à Sergie dans le Val d'Oise. Ça va faire 8 ans. 8 ans maintenant. Éveiller les consciences. Pourquoi et comment ? Moi, je suis un jeune habitant de Sergie. J'ai créé une association avec des amis en 2007 qui s'appelle Agir pour réussir. On a créé cette association parce que dans nos quartiers, les difficultés s'est multipliée. La situation devenait intenable. Donc à un moment donné, on s'est dit voilà, il fallait créer une dynamique. Et on a décidé de créer cette association qui s'appelle Agir pour réussir. Et on a commencé à multiplier les actions. D'accord. Alors Agir pour réussir. Mais il y a quand même une base festive. Quand même à la base, vous avez organisé beaucoup d'événements encore récemment. Oui, en fait, on s'est occupé en fait de plusieurs champs. On s'est occupé du champ social. En menant des opérations, des festivals, des actions, des sorties pour les familles, pour les jeunes, pour qu'ils puissent apprendre, créer et rêver. On s'est occupé du champ citoyen parce qu'on n'était pas de ceux qui disaient que la politique ne servait à rien. Parce que chaque jour, la politique avait un impact direct sur notre vie. Donc on a créé des actions citoyennes. On a mis en place des émeutes citoyennes qui consistaient à mobiliser des centaines et des centaines de jeunes pour qu'ils aillent s'inscrire massivement sur les listes électorales. Pour que les politiques se disent que la politique ne se fera pas sans la jeunesse. Elle ne se fera plus sans nous, elle ne se fera pas sans la jeunesse. D'accord. Vous voulez intervenir dans les affaires de la cité, mais dans les affaires tout court, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a une nouvelle dimension dans votre action, Moussa Kamara, avec l'association Agir pour entreprendre. Donc c'est aider les jeunes entrepreneurs qui veulent percer dans les cités. Là, vous avez senti qu'il y avait une demande, une envie forte. Oui, parce qu'à un moment donné, on s'est occupé du champ social. Avec des actions concrètes, on s'est occupé du champ culturel en mettant en place de nombreux événements, festivals, etc. Pécniques, des compétitions sportives, évidemment. Et là ? Mais à un moment donné, face au marché du travail qui n'était plus trop attractif, qu'est-ce qu'on fait ? On baisse les bras, on ne fait plus rien. À un moment donné, quand il n'y a plus d'emplois, on crée nos entreprises, on essaye de créer nos emplois. Et ça, c'est important parce qu'à un moment donné, la réussite de nos quartiers passera aussi par la réussite économique. D'accord. On a compris votre motivation pour réveiller la banlieue, lutter contre certaines situations difficiles, vous l'avez dit. Mais l'envie de créer une entreprise, vous l'avez, vous, par exemple, depuis le début ? Les jeunes que vous côtoyez ? Moi, je l'ai eue, je sais qu'elle est forte dans les quartiers. Parce que c'est là où l'envie d'entreprendre est plus élevée que la moyenne nationale. Il y a beaucoup plus de créations dans les quartiers qu'ailleurs. Il y a cette fibre-là dans les quartiers. Et c'est vrai que le taux d'échec après trois ans, il est élevé quand même. Et en fait, on a voulu lancer une formation parce qu'il y a plein de jeunes qui ont du potentiel. Notre pays, il regorge de jeunes qui ont du potentiel, qui ont cette envie. Est-ce qu'ils en ont plus dans les cités qu'ailleurs ? Il y en a beaucoup plus parce qu'à un moment donné, avec toutes les difficultés qui s'accumulent, on se dit qu'à un moment donné, on ne pourra jamais réussir. Donc, quand vous êtes un jeune, vous essayez de chercher un emploi, et vous avez peut-être même les bons diplômes et que vous n'arrivez pas à trouver, à un moment donné, vous dites que soit vous baissez les bras et vous rentrez dans le fatalisme, soit vous construisez vous-même. Et c'est pour ça que cette envie, elle est forte. Avec des qualités rares qu'on trouve chez les jeunes que vous côtoyez ? Bien sûr. Évidemment. Plus de 90% des jeunes, moi, dans plusieurs quartiers où j'ai la chance d'intervenir et de visiter, je vois cette envie, je vois qu'il y a du potentiel. Parce que quand on mène des actions associatives, qui ne sont même pas dans le champ économique, on arrive à mobiliser des centaines et des centaines et des centaines de jeunes. Ah oui, je suis là. Alors, il répond de 13 ans. Moussa Kamara, vous dites que c'est difficile de trouver du boulot aujourd'hui, notamment quand on vient de certaines cités, vous l'avez dit, donc on peut se dire, peut-être qu'ils en veulent au patron, et bien vous, non, pas du tout, puisque vous avez fait affaire avec le président du MEDEF, M. Gattaz, racontez-nous ça. Nous, en fait, c'était une rencontre. Nous, aujourd'hui, on est allé au concret. Moi, personnellement, j'ai rencontré M. Gattaz. On a une discussion... À votre demande ? Non, non, on s'est rencontré dans un événement. On s'est rencontré dans un événement comme ça. Et on a discuté il y a plus d'un an. Vous avez parlé le même langage. On a discuté et on s'est compris. Vous avez compris. Et à un moment donné, je veux bien qu'on monte du toit. Les grands patrons, moi, je ne rentre pas dans ces trucs politiques. C'est l'enjeu politique. Nous, on est encore... Quand vous vous êtes rencontré, qui était le plus méfiant vis-à-vis de l'autre ? Je pense que c'est moi qui étais le plus méfiant. Parce que je me suis dit encore... Lui était très ouvert vis-à-vis de vous. Il était très ouvert. J'ai rencontré pas mal de... Depuis qu'on mène l'activité, à GPR, on a rencontré pas mal de responsables politiques, etc. A GPR, c'est donc agir pour réussir. A chaque fois, on discutait. A la fin, il n'y avait pas de concret, quoi. Et là, il y a eu du concret ? Il a pris ma carte. Il m'a rappelé. On s'est vus. Et on a commencé à travailler avec son équipe. Avec un échange concret. Un échange concret. Et on a co-construit un programme de formation ensemble. On l'invita à Sergi. De formation de jeunes entrepreneurs. De jeunes entrepreneurs. On l'invita à Sergi devant plus de 200 entrepreneurs de quartier. Et il a intervenu. Il y a eu pas mal d'échanges, etc. Il a eu ce courage, cette audace. De venir concrètement. Les jeunes qui ont suivi cette formation. Il y a une première formation qui vient de sortir. Dans quel domaine est-ce que tous ces jeunes que vous connaissez de Sergi ont envie d'investir ? De s'investir ? Moi, j'étais confronté à pas mal de jeunes qui avaient pas mal d'idées, pas mal de projets. Mais ils n'osaient pas. Parce que par rapport à tous les freins. Souvent, c'était par manque de réseau, par manque de financement. Ou même par manque d'accompagnement. Il y a des réseaux. Il y a pas mal de réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises qui existent. Il y a pas mal de dispositifs. Souvent, ils n'arrivent pas à atteindre les jeunes de quartier. Il faut leur mettre le pied à l'étrier, les accompagner. Donc nous, on a lancé un programme de formation pour que ça soit le plus accessible à tous les jeunes qui viennent de ces quartiers pour qu'ils entreprennent. Pour conclure cet entretien, Moussa Kamara, quelle est la citation que vous avez choisie ? Moi, il y a une citation qui me parle beaucoup et qui rejoint bien le contexte actuel. C'est une citation de Néstor Mandela qui disait « Faire pour nous, mais sans nous, en réalité, c'est faire contre nous. » Voilà. Mandela, c'est votre héros ? Non, c'est pas mon héros, mais c'est un personnage que j'admire beaucoup par ses combats, par l'archainement qu'il a mis, sa détermination. Et c'est un modèle, c'est un exemple. Merci à vous. Merci. Et on va suivre donc la suite de l'aventure pour agir pour entreprendre, agir pour réussir et entreprendre. Réussir d'abord, ça se passe à Sergi dans le Val d'Oise, mais ça devrait se passer partout, sinon on vous suit. Exactement, mais ça se passe partout. Nelson Mandela, donc un modèle pour Moussa Kamara, fondateur d'Agir pour réussir les 30 glorieux tous les matins, tous l'été, 8h40 sur Europe 1. Europe 1. Europe 1. Europe 1.